Musique 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 Bonjour ! Excusez-moi, j'appelle Hugo Hachiken, je viens pour le stage en fait. Non, moi c'est Eturon comme avant, et je serai en stage en même temps que toi. Ah, toi aussi tu viens du lycée au Zéo ? Oui. Mais dis-moi, t'as déjà travaillé dans une ferme ou moins ? Euh, non, je viens de la ville en fait. D'ailleurs c'est la première fois que je viens de une ferme en vrai. Ha 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 ! Oh le con ! Il a jamais travaillé dans une ferme, il faut travailler en ferme. Ha 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 ! Musique 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 Salut à tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de JDMP. Aujourd'hui on va parler d'un manga qui est très important pour moi, et pour ça je vais vous poser une question. Connaissez-vous Hiromu Arakawa ? Attends une seconde. Oui ? Pourquoi t'as un bonnet ? J'aime bien, ça te chachou ? Retire le bonnet. Non. Mec, tout le monde veut voir la coloration. Ok. Lors du précédent épisode je vous avais demandé de choisir une coloration pour mes cheveux. Et c'est avec une très grande surprise que vous avez choisi en très grande majorité... Arc-en-ciel. Si vous saviez comme je vous déteste. Ça va plutôt bien. Bon, on reprend. Hiromu Arakawa est née le 8 mai 1973 au Japon dans la région de Hokkaido. Et elle passera son enfance dans la ferme des tiers de ses parents, fera ses études dans un lycée agricole pour finalement retourner travailler chez ses parents pendant 7 ans. Période où elle s'entraînera à dessiner. Et si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez lire le manga Nobles Paysans, qui est un manga autobiographique. Et vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de... Faut le mettre un chimiste ! J'attends, faut le mettre un chimiste ! Attends, je... Tais-toi ! Juste tais-toi ! Si je te dis agriculture, tu penses à quoi ? Non, je crois. Aujourd'hui on va parler de... Silver Spoon ! Alors, Silver Spoon... Wow, wow ! C'est quoi ce costume là ? Je suis une vache ! Et tu pouvais pas faire mieux pour Silver Spoon ? Je suis une vache ! T'as déjà vu une vache qui parle ? Mmeh, mmeh, mmeh ! T'es pas marrant, hein ! Voilà ! C'est mieux ! Silver Spoon ou Jin no Saiji en japonais... Ou la cuillère d'argent en français ! Est un shonen édité de chez Kurokawa sorti au Japon en 2011. Et actuellement il comporte plus de 13 tomes. D'accord, 13 tomes... Mais ça parle de quoi ? Très bonne question mon cher Hugo ! C'est l'histoire de Hugo Hachiken, jeune lycéen de la ville, qui choisit de rentrer dans un lycée agricole. Mais ce n'est pas par passion ! Quoi ? Si, si, j'adore les... Les vaches, voilà ! C'est ma passion ! En effet, notre petit Hugo, fourbe culé, a une idée en tête ! Son seul objectif, c'est d'avoir les meilleures notes et d'être le premier de sa classe ! Bon, j'avoue, mais ça va être facile d'être premier ! Un fermier, c'est forcément stupide ! T'es sûr de ça ? Hugo, dépêche-toi ! Attends, j'ai une interro, je reviens ! C'est bon, je suis là ! Hugo, te voilà ! Bon, comme t'es en retard, j'ai commencé par toi ! Dis-moi quel est cet animal ? Hum, facile ! C'est une vache, une Holstein ! Très souvent utilisée dans les fermes laitières, car elle produit entre 30 et 50 litres de lait par jour ! C'est bien ! T'as pris ta leçon ! Zéro ! C'est un cheval ! Quoi ? Bon, à toi Ichiro ! Dis-moi comment s'appelle le lait d'une vache les premiers jours après un velage ? C'est le colostrum, aller plus épais les 3 premiers jours qui permet au Vaud d'avoir des meilleures défenses immunitaires lors de sa croissance ! Excellent Ichiro ! Mais t'es intelligent en fait ! En effet, notre petit Hugo va vite apprendre que dans un lycée agricole, les maths et la littérature sont des matières secondaires, et qu'il aura beaucoup de choses à apprendre pour réussir son année ! Mais je pouvais pas ça va ! Moi je pensais que c'était facile ! Surtout qu'en dehors des cours, Hugo va devoir participer à des travaux pratiques tout au long de l'année ! Hugo, t'es mort ? J'en peux plus ! Depuis que je suis ici, j'ai pas dormi plus de 5 heures par nuit ! Mais ok ! Bon allez bien ! Faut aller nourrir les bêtes ! Remarque les oeufs ! Mets-toi les télécuris ! Mets-toi les télécuris ! Mets-toi les télécuris ! Mets-toi les télécuris ! Tchao ! Oh merci ! Je vais à mon club de baseball après ! T'as trouvé un club toi ? Quoi ? Mais comment tu fais pour faire du sport après je voulais t'en faire que l'a subi ! T'es complètement taré ! Non ! Moi jamais je m'inscrirais à un club ! Ok ! Sinon t'as Hakimikage qui s'inscrit au club d'équitation là-bas ! Ah oui ! Non ! L'équitation c'est ma passion en fait ! Je vais m'inscrir au club ! J'aime bien les chevaux ! Ça va ? Ok ! Hiromurakawa nous parle donc des écoles d'agriculture toujours avec un style de dessin régulier et très agréable ! Le récit est d'autant plus intéressant du fait que le lycée Oseo du manga est un vrai lycée ! Et comme Hiromurakawa est issu du milieu agricole on apprend réellement beaucoup de choses ! D'ailleurs nous avons notre envoyé spécial en direct du lycée Oseo ! Monsieur Yugo Hachiken vous m'entendez ? Bonjour Monsieur JDMP ! Oui très bien ! Ici Yugo Hachiken en direct du lycée agricole d'Oseo ! Je me trouve actuellement dans une salle de traite composée de deux fois quatre postes ! C'est à dire qu'elle peut accueillir huit vaches en même temps ! La vache passe donc par la porte et vient se positionner devant un poste de traite ! On vient donc lui appliquer un produit de trempage sur les quatre trillions afin qu'elle ne soit pas irritée pendant la traite ! Puis on peut lui poser les manchons sur chaque trillions afin que le lait soit aspiré par la griffe ! Et le lait une fois aspiré sera stocké dans un tank ! Pas un tank militaire mais un tank à lait ! où il sera refroidi et conservé à trois degrés et demi ! Et voilà c'était Yugo Hachiken en direct du lycée agricole d'Oseo ! Je vous rends maintenant votre animateur un homme aux cheveux colorés ! Merci Yugo ! Maintenant en cuisine ! Comment bien réussir des macaronis ? La première fois qu'on m'a dit que Silver Spoon était un manga sur l'agriculture je me suis dit quoi ?! Y'a des mangas sur ça ?! Et c'est là que j'ai réalisé que les mangas c'était pas que de la baston ou des histoires d'amour ! D'ailleurs un gars super sympa disait Il y a un manga pour chaque passion ! Avec les mangas on peut donc parler de tous les sujets ! Et c'est ça qui me plait le plus ! Avec les mangas je peux parler de ce que je veux ! D'ailleurs c'est quoi votre passion ? Dites-le moi en commentaire et pour la saison 2 j'essaierai de trouver le manga qui vous correspond ! En attendant c'était Jérôme pour l'épisode 6 de JDMP ! TCHO ! Au final j'aime bien cette coloration ! Vous savez quoi ? Pour les 1000 abonnés vous pourrez refaire un choix d'une coloration ! Pour ça n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo ! Salut !